Est-ce que je bouge moi ? Allo ? Le commissaire Benoit s'il vous plaît. Le commissaire Benoit. Tenez, mais vous en prenez la responsabilité. Allo ? Allo ? C'est Barbie Chétif à l'appareil. Coucou mes chéris. On se retrouve donc pour cette 360ème review de merde. Et bien, avec le jeu The Seed Warzone, t'as vu. Alors en fait, je comptais faire comme c'était l'anniversaire de Rizmaker 11. Je me suis dit, je vais lui faire un test d'un shoot-em-up bien pourri. Un bon shoot-em-up comme il aime. Donc vous voyez, Midas Interactive, ça va peut-être vous mettre sur la piste. Interactive Entertainment. Il y a beaucoup d'interactivité dans ce genre de jeu. Donc moi j'avais trouvé le jeu dans un vide-gournier, parce qu'en fait, j'ai acheté ce genre de jeu-là. Je ne m'attendais pas à un grand jeu. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, bon après, je vous dise toujours ça à peu près ça. Donc c'est en fait, c'était un vide-gournier tout petit. Il y a au moins 20 exposants et je n'ai rien vu. Et puis en fin de ligne, quoi, en fin de comptoir si on peut dire ça, il y avait une nana qui avait un beau panier en osier et dedans, il y avait au moins une dizaine de jeux PS2 de merde. Et comme elle m'a dit que c'est un euro et qu'ils étaient tous complets, bon ben, je n'ai pas pu dire non. Donc j'ai pris tous ces jeux. Et il y avait, parmi ce lot, il y avait The Seed. Alors j'ai cherché des vidéos sur le net, il n'y en a pas beaucoup, pas trop d'infos. Donc quand j'ai joué, en fait j'ai fait la capture hier soir. Et pour être en fait maintenant pour les commentaires un peu dans les conditions quasiment du direct live, je fais souvent ça quand c'est en différé. En fait je joue sans la musique et je joue en écoutant une autre musique, comme ça je ne suis pas du tout dans le jeu. Et puis voilà. Bref, j'ai joué hier soir à minuit, on se caillait. Je n'ai rien compris à ce que je faisais au départ en fait. Parce que j'ai eu la flemme de regarder la notice. Moi j'ai cru bêtement, vous voyez là déjà c'est... C'est en fait les vues de dessus. Comment ça s'appelle ? Les jeux... Ah putain, les jeux de... Pas des jeux de plateau, mais les jeux... Je ne sais pas si c'est les vues de dessus à la Diablo ou les MMM pour RG, je ne sais pas quoi là. Les cultures de jeux, de stratégie, on va dire. Moi je pense que ça me fait penser aux jeux de... Les petits soldats de plomb quoi. Que maintenant ils font ça en ordinateur mais c'est pas terrible. Là il y a un truc tout con. C'est qu'en fait on a une carte et on a une... Vous voyez déjà PS2, une carte. Pourrie quoi, ils auraient pu faire un beau relief. Mais on a une espèce de zoom. Mais c'est un zoom qui ne sert à rien. Parce que c'est en fait c'est une échelle de... Par exemple si vous avez une échelle de plus 1, plus 2 jusqu'à plus 10. Ben là l'échelle avec le style droit. Le stick droit de la PS2 pour faire à... A haut, bas, pour reculer, pour zoomer ou dézoomer. Ça représente 1 sur 10. Donc ça ne sert à rien. Alors là je n'ai pas compris. Je me suis dit ouais ça va être un combat. Là c'est la caméra, c'est moi qui peut bouger. Je vous avoue le premier combat, je n'ai rien compris à ce qui se passait là. J'avais l'impression que c'était une démo. Que le jeu jouait tout seul quoi. Jouait à ma place. Et pour cause en fait là, l'intérêt c'est que ce qui va se passer, c'est que dans ce jeu en fait on peut juste... Là où on agit, c'est sur la carte que vous avez vu, la très belle carte. Donc l'essentiel des commandes c'est la carte. C'est là qu'on choisit de bouger les troupes là où il faut. Bon je n'ai pas tout compris. C'est un peu comme Star Fox 2, c'est à dire qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Il faut les détruire avant qu'ils arrivent à la base j'imagine. Et là par contre quand on est en mode combat, on peut juste... Alors écoutez bien, on peut juste... Tous les pros du pad vont apprécier, on ne peut que bouger la caméra en fait. Vous voyez le combat tout seul, vous voyez tous nos vaisseaux contre les autres. Et on peut juste bouger la caméra dans tous les sens, ça c'est génial. Et en plus on peut cerise sur le gâteau, c'est un peu comme TIE Fighter sur PC. Très bon jeu. Par contre celui-ci, on a la caméra en fait de tous les caméras embarquées en fait dans nos vaisseaux à nous et dans les vaisseaux ennemis. Et puis il y a deux trucs, je vous verrai après, je n'ai pas compris vers la fin. Je n'ai pas compris à quoi ça servait, mais c'est le petit suspense pour la fin. Parce que sinon la vidéo va durer 35 minutes, il faut que j'arrive à meubler. Donc si les légendes de jv.com m'écoutent, je peux réussir, ça ne se dit pas, mais je parviens à meubler pendant une trentaine de minutes sur un jeu aussi pas pourri. Parce que déjà vous avez entendu depuis le début, une musique, ma foi, de bonne à loi. Pas vraiment classique, symphonique classique, triomphant. Même si là ça fait un peu, oui, un peu moyenâgeuse high-tech. Là par contre le son de la trompette n'était pas très réussi. Ça crache un peu quand ils veulent lancer la purée. Donc là je n'ai pas encore trop compris quel était mon vaisseau. Parce qu'au début du jeu, à un moment donné, vous allez voir qu'il va exploser. Je me suis dit, merde j'ai perdu. En fait non, ça c'était l'ennemi à abattre. Et vous voyez, ça dure longtemps, on a le temps de bien bouger, de remettre le couteau dans la paix. Bon là ça va, ce n'est pas moi qui ai perdu. Mais vous voyez, il va tomber, regardez-moi l'explosion. Attention, bing badaboom. Waouh, il explose, sauf que la carcasse reste entière. Ça c'est bien vu les potes. Donc voilà, on peut contempler. Donc là il faut attendre que tous les autres boluides, les trois ennemis ou les deux, soient tous détruits. Et quand ils sont tous détruits, donc là en fait on appuie sur R et L, j'appuie sur à peu près tous les boutons. Parce que je me disais, mais merde, est-ce que c'est moi qui peux envoyer les missiles ? Alors là vous voyez, moi je me suis dit, j'arrive pas à voir où est l'ennemi. Qui est l'ennemi là ? Ça ne change pas la couleur là. Comment on peut savoir ? Et quand l'écran s'obscurcit, c'est que le combat est terminé. Là on sort du combat. Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit ? Là je m'étais dit hier soir, mais putain j'ai perdu au bout de six minutes, j'ai rien compris. Vu que je ne peux pas toucher les boutons, je ne peux pas pendant la partie combat. Vous avez vu c'était le combat, ça se veut dynamique, c'est la classe quoi, je ne sais pas. Surtout que toutes les images au dos de la jaquette, Non, quatre images sur cinq, c'est le combat. Je me suis dit, putain je vais avoir un jeu, non, trois sur cinq pardon. Je me suis dit, je vais avoir un jeu où j'aurai une vue comme une simulation de vol. Moi je pensais que c'était ça, une simulation de vol un peu, au niveau de la vision, de la vue, vue du cockpit, ou plutôt vue troisième personne. Putain elle est bonne elle, vous avez vu, Queen a call, putain, j'ai envie de faire équipe avec elle. Et lui il n'a pas l'air d'être où il est figé. Putain elle est bonne, on dirait un peu les personnages, là le graphisme est assez réussi, les personnages. On dirait un peu, on va dire, je vais faire crier les gens, mais King of Fighters un peu là. King of Fighters récent, je ne sais pas trop, ça. Côté cartoon manga-esque, ou plutôt manga cartoonesque, assez réussi. Et putain, voilà, Queen a là, putain elle est bonne. Bon là il parle, voilà, on voit qu'ils ont quand même essayé de nous faire un background. Ouais donc moi j'étais perçu à dire que je pouvais perdre. Donc là il y a plein de trucs, ça c'est sympa, même si c'est un peu con, parce que je crois que d'entrée... Ah non, je pensais que c'était d'entrée, on pouvait choisir la version française. Donc là voilà, on peut acheter des éléments, mais je ne comprends pas ce que c'est qu'un truc engine, un truc computer, à quoi ça va servir. Où c'est que ça va se placer, voilà, c'est trop technique. Peut-être les gens qui ont l'habitude des RPG qui durent trois plombes, eux ils vont comprendre de suite. Donc je pense qu'il y a de la matière quand même, il y a du contenu. On peut changer les couleurs, je ne sais pas si on peut changer les formes, c'était juste là pour montrer vite fait qu'il y avait quand même des choses à faire, vous voyez. Bon là il parle encore. Donc je n'avais pas ouvert la notice, la notice a l'air assez détaillée, elle est toute en français. Bon elle est en noir et blanc la notice, ce que ça veut dire que le jeu est pourri. Mais en fait il y a plein de choses. Si on veut vraiment, on voit qu'ils ont quand même travaillé le jeu, il y a plein de trucs. Comment utiliser les pièces, oui il y a des pièces, je n'ai pas trop compris, je n'avais pas vu quand je jouais la première fois. On peut utiliser des pièces au combat, on peut en fait revendre en plein, quand on est dans le combat, on peut... Mais comme c'était en anglais, discard, D-I-S-C-A-R-D, discard battleship, pour moi ça voulait dire... D-I-S-C-A-R-D, je n'avais pas trop une traduction, pour moi ça voulait dire on va éliminer quoi. Je vais ou alors une retraite, je voulais me casser du jeu, c'est qu'à un moment donné j'en avais marge, je dis je veux me casser. Mais en fait on ne peut pas partir du jeu quoi, donc j'ai déjà fait exprès d'attendre le game over, bon. Je vous ai un peu spoilé la fin. Bon il y a plein de choses quand même. Voilà, en plus c'est même marqué là, bataille. Si l'un de vos escadrons rencontre un escadron ennemi lors d'une mission, si on est un petit peu obligé parce que je n'ai pas trop compris la mission, une bataille s'en suivra, au cours de cette bataille vos vaisseaux combattront automatiquement, bravo, automatiquement, en suivant vos ordres prédéterminés. Pendant la bataille vous pouvez uniquement contrôler la caméra, superbe. Par contre j'ai pas vu quel ordre je pouvais donner, alors. S'il y a des ordres qu'on peut, vous voyez. Donc moi le grand souci de ce jeu, dans ce cas là il y a même des questions réponses. Voilà, dans ce jeu, ce qui est pénible c'est qu'on n'arrive pas à sortir, déjà il faut avec R2 et L2, en fait on passe d'une base à une autre, une espèce de production. Là on voit pas, mais il y a une truc de production, on peut produire des vaisseaux, de je sais plus quoi. C'est ce qui est le rond dans la carte, mais bon là vous voyez pas trop avec la qualité. Et tout ce qui est triangle c'est en fait les escadrons. Donc là il y a trois personnages, ou deux, je sais plus. Et nos escadrons, on peut passer de l'un à l'autre, ou avec les flèches, droite-gauche, ou avec R1 et L2, et R2. Non, R1 et L1, putain. Et ensuite, ce qu'il y a c'est que j'ai pas réussi à... Enfin ben ça, à enregistrer dans ma tête, parce que j'avais l'impression que c'était jamais les mêmes touches. Il faut appuyer, vous voyez en bas à gauche il y a marqué mine, ou alors R, A-I-R, voilà. J'ai pas compris quand j'appuyais, est-ce que ça changeait ? Alors un coup on est en R, un coup on est en truc, et du coup si on appuyait sur le carré, et ben on a pas accès à... Parce qu'en fait ce qu'il faut c'est que pour bouger notre vaisseau, il faut entrer à l'intérieur d'un petit menu qui s'affichait en bas à droite, avec plein de petites icônes. Mais pour faire apparaître ce menu là, je n'ai pas compris. J'appuyais un peu sur tout et n'importe quoi, et en appuyant sur tout et n'importe quoi au bout d'un moment, en fait on passe d'un escadron à l'autre. Bon, voilà. Du coup c'est pas très le... J'ai trouvé que le game, pas le gameplay, mais les... Au niveau des touches, j'avais toujours l'impression de... De pas maîtriser mon sujet, quoi. C'est pas instinctif, voilà. Il y a des jeux où on sait de suite. Donc là je peux, il y a le mode... Bon, je vous le dirai après, mais... Donc c'est toujours pareil, les combats... Quel est l'intérêt ? Puisque c'est un combat automatique, hein. Donc c'est un combat, je sais pas trop... On est juste spectateur. A quoi ça sert ? De bouger la caméra, finalement ça apporte quoi là ? Qu'est-ce qu'on voit de plus du combat d'avant ? Puisque vous avez vu que c'est que des combats à distance, hein. C'est un peu comme... Il n'y a même pas comme dans Albator 84 ou Albator, je sais plus. Quand ils font l'abordage, il y a les deux vaisseaux qui avancent, et puis hop, d'un coup, on envoie le tunnel pour faire l'abordage. Là non, ils sont toujours à distance. Il y en a trois contre un. En fait, il suffit d'avoir une meilleure protection et puis on bombarde l'un, puis l'un, puis l'un. Puis l'autre, plutôt. Donc là, vous voyez, ce menu à droite, là, des fois, je n'arrive pas à y accéder. Donc là, il y a des choses. Launch Scoot, qu'est-ce que c'est qu'un Scoot ? Squad, bon, ça veut dire escadron. Mais bon, transférer, pourquoi transférer où et quoi ? Bon, je n'ai rien compris. Alors peut-être que les gens qui ont l'habitude de ces trucs de tactical, je ne sais pas quoi, tactical shooter, on a l'impression, ils vont être contents. Et moi, je n'ai vraiment pas trop compris ces bout de ces touches, là. J'appuie, 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 et puis voilà quoi, j'étais... Je n'arrivais pas à faire apparaître les trucs. J'ai l'impression qu'il faut d'abord appuyer sur une succession de touches pour ensuite faire apparaître ce menu. Donc, ce n'est pas instinctif. En plus, c'est lent, quoi. Il faut cliquer, puis après, move escadron. On met la direction, mais des fois, ça ne prend pas vraiment la direction. Ça fait une courbe, ça ne fait pas ligne droite. On voit la âme, on voit des trucs. Vous voyez la disposition, il y avait les carrés. On voit la formation, mais qu'est-ce que ça change, qu'ils soient en V ou en U ou en N, quand ils sont à 3 contre 1, qu'est-ce que ça change vraiment ? Vous voyez, c'est bon. Quel est le combat, là ? On est à distance. Bon, voilà. On en a vu un, ça peut être sympa, mais bon, après, voilà, j'essaie de vous faire un petit peu des mouvements de caméra. Voilà, waouh. Bon, voilà, le combat est déjà fini. Tout sur 3 contre 1, bon. Alors, moi, je n'ai pas dû comprendre. Je croyais qu'il fallait juste détruire les ennemis. Bon, il faut croire qu'en fait, il faut aller plus loin en haut dans la carte pour aller chercher peut-être des choses. Parce que plusieurs fois, il y avait marqué 3 items, has been discovered, avec l'accent. Alors, est-ce que les items, ce sont en fait juste des vaisseaux ? Il y a 3 vaisseaux ennemis qui sont arrivés, bon. Moi, j'avoue, je n'ai pas trop compris le... Je ne vois pas trop ce qui est ludique, là. Parce que c'est qu'au niveau de la carte qu'on peut faire son action, mais la carte, elle n'est vraiment pas belle. Vous voyez, cette partie-là, c'est là tout le but du jeu. Mais ça fait fantasmer les gens, ça, je ne sais pas. Regardez-moi, c'est moche. Et c'est ça, la principale action du jeu. On va faire que le jeu de jouer dans ça. Donc là, j'ai compris qu'on pouvait produire des choses. Par contre, j'en ai produit. Donc, vous voyez, ça prend du temps, 1%, 2%. Bon, on a le temps, hein. Mais après, je n'ai pas avoué où ils étaient apparus, quoi. Mais les escadrons, les cuirassés, la production de cuirassés, ils disent. Oui, non, je lisais camembert affichant les pourcentages des ressources produites. Bon, oh, putain, c'est gonflant. Mais ils ne disent pas si c'est illimité, quoi. Donc, parce qu'à un moment donné, ça s'est stagné vers la fin à 1%, et puis je n'arrivais plus. Là, pareil, le bouton 0 pour faire apparaître Next à droite. J'ai appuyé sur Next, mais puis j'avais l'impression que ça bloquait ou ça mettait sur pause la production. Et du coup, après, je n'ai pas quel bouton appuyé pour sortir de l'usine de production sans qu'elle arrête de produire. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais au final, bon, si on n'arrive pas à... S'il faut Bac plus 5 pour comprendre le gameplay d'un jeu, c'est bon, quoi. Voilà, encore un combat haletant. On voit vraiment sa fourmille d'idées au niveau du design des vaisseaux. À chaque fois, chaque combat est vraiment unique. Comme disait l'autre nana, c'est un être unique. Et bien là, ce sont des combats uniques qu'on ne verra plus jamais. Donc, profitez bien de cet instant. Vous voyez, ce combat-là, il n'aura eu lieu qu'une fois. Voilà, il explose, waouh. En plus, il tombe, je ne sais pas, dans les Star Wars, dans le Star Wars épisode 3 du début, quand le navire pète, explose, je ne sais pas, il est déséquilibré, il tombe. Là, regardez-moi ça, il flotte, bof. Là, il chavire un peu sur le côté, mais bon, c'est vraiment... Après, rassurez-vous, il va bien retomber droit, voilà. Il retombe bien à plat. Là, on dirait qu'ils sont sous l'eau, quoi. C'est bizarre, le comportement. Voilà, ils ont changé la musique, là. Donc, voilà. Là, après, c'est le problème, c'est comment on fait pour cliquer. Et tout l'emmerdement de ce jeu, c'est arriver à comprendre les touches, les symboles, là, comment on voit, là, ce qui est en rouge. Des fois, le rond, que vous voyez là, d'un coup, il me crée un... Alors que je ne suis pas à côté d'un des objets. Eh bien, en fait, il présélectionne en rond quelque chose. Je n'ai pas trop compris pourquoi pas là. Mais des fois, il fait un rond rouge ou violet. Et puis, hop, et je n'ai pas le temps de le voir apparaître que dès que je bouge un petit peu, il n'y a plus rien. Et je n'ai pas compris. On ne peut pas, quand on se met au-dessus, par exemple, d'un ennemi, ça pourrait loquer automatiquement, quoi. Eh bien, là, non. Donc, on ne sait jamais trop ce que c'est. On n'a pas moyen de, par exemple, de faire une loupe et de savoir sur ce quoi on... Avec notre icône de rond, si on est censé survoler quelque chose pour avoir des infos, qu'on pourrait nous dire en bas à droite, je ne sais pas, ennemi... Je ne sais pas, dans TIE Fighter, on pouvait se mettre, je crois, en mode caméra ou je ne sais pas quoi. Et puis... Non, oui, on était dans le cockpit et on avait une fenêtre où, en fait, ça nous faisait l'inventaire de tous les ennemis qu'il y avait à l'écran. Et donc, là, on pouvait savoir, à la tronche qu'il avait, si c'était un ennemi ou pas. Parce que c'est sûr, quand on démarre le jeu, on ne sait pas trop ce qu'il y a un ennemi. En l'espace, tous les vaisseaux sont pareils. Et là, c'était bien fait. Et c'est un jeu de 95, un truc comme ça. Là, on est en... Je ne sais pas combien il est sorti, ce jeu. Attendez. 2001. Et bon, je ne vois pas... Je ne vois pas trop l'avancer. Là, c'est la partie, on s'amuse. C'est vidéo ludique. Donc ça, c'est ludique, ce que je suis en train de faire, ce disant. Alors, que dit la jaquette arrière ? Parce que là, je pense qu'on est parti pour un bon moment. Là, je ne comprenais rien. Donc, l'humanité s'est alliée à dix autres races pour former les membres de l'alliance de coopération galactique inter-espèce. Putain, il y a ces adjectifs, là. L'humanité. Il y a dix races dans l'humanité. Pour moi, il n'y a qu'une race, c'est l'être humain. Mais bon. Est-ce que c'est dix races de quoi ? De chiens, d'animals, je veux dire, de cheval. Bon. Donc, coopération galactique inter-espèce. Ah, là, il y a plusieurs espèces de quoi ? Un coup, c'est espèce, un coup, c'est race. Bon, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Assoumis la première et la troisième section. Et la seconde, elle est où ? De la région galactique de Formiton. Ok. Les énormes différences de culture et de politique provoquèrent au début des conflits entre les membres de l'alliance. Mais petit à petit, c'est différent, c'est son père, et la paix s'instaurera pour de bon. Waouh. C'est la tolérance. C'est le respect de l'école. Alors, cependant, les attaques acharnées et sans distinction d'un nouvel être vivant, inconnu jusqu'alors, détruisissent ce sentiment de paix. Putain. Acharné. Là, la version, la traduction, ils nous ont trouvé de bons trucs. C'est une phrase qui veut dire quelque chose. Donc, l'alliance nomma ses assaillants l'armée CID et créa l'ASDF, alors ses forces de défense anti-CID, afin de stopper la menace qu'ils représentaient. La lutte durait déjà depuis trois ans. Et là, on nous dit, alors, recherchez, développez et utilisez dans vos conceptions personnelles des dizaines de décors intérieurs et extérieurs des vaisseaux. Des décors de vaisseaux. Moi, je n'appelle pas ça. Un décor, pour moi, c'est un environnement. Un vaisseau, c'est pas... Oui, il est décoré, mais c'est plutôt le graphisme. Putain. C'est la décoration intérieure à la rigueur d'un vaisseau. Mais, bon. Six conceptions de vaisseaux. Stingray. Bon, il faut s'y connaître. Corvette. Mon corvette, pour moi, c'est une bagnole américaine. Frégate. Ça, c'est un bateau, je pense que c'est celui qui est allé, faisant les frégates, c'est lors de la couverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on va dire 15e siècle, un truc comme ça. Seaco. Superbe. C'est la vache de la mer. Bon, le plaisir. Kraken. Des croiseurs. Superbe. On ne nous dit pas, bon. Recherchez et créez de nouveaux équipements. Deux points. Ouvrez les guillemets. Des systèmes radars sophistiqués. Des puissants ordinateurs principaux. Des dispositifs de masquage, oui, plutôt de camouflage, alors, ou de brouillage radar, plutôt. Des boucliers déflecteurs. Et bien, d'autres choses encore. Au cours de l'histoire, gagner d'autres membres d'escadron, chacun d'entre eux, avec ses propres stratégies et sa configuration de vaisseau. Alors, si on peut, comment dire ça, engager ou gagner la culinale à la salope au Nibar, là, je suis d'accord. Ça rapportera de la durée de vie. Après, développer de nouvelles pièces et améliorer vos vaisseaux, ça, on l'a vu dans l'option. Mais n'oubliez pas de bien transporter vos pièces à la base avant de les utiliser. Ça, c'est encore un truc bien chiant. Pas que ce soit automatique. Ça, c'est le genre de petit truc que je ne comprendrai pas. Du style, je vais créer des pièces, mais je ne sais même pas comment faire pour les amener sur le lieu de travail. Et enfin, déterminer la meilleure stratégie pour chacun de vos vaisseaux. Puis regarder, vous avez dû mettre à admirer, ses conséquences lors des impressionnants combats en temps réel et en 3D. C'est du combat en temps réel, je ne sais pas trop ce que ça apporte. Moi, je ne vois pas trop de temps réel puisque je ne peux rien faire. 3D, oui, c'est de la 3D, mais bon. Pourquoi c'est 12 ans et plus ? Parce que là, il n'y a pas de sang. On dirait des gros Legos qui explosent. 12 ans, bon. Le journal de 20 heures, on voit des cadavres calcinés à Jérusalem ou je ne sais pas où. Ou à Métusalem. Et là, ce n'est pas interdit au moins de 12 ans. Bon, c'est vraiment un peu con, là. Voilà, bon, il y a une histoire, pareil, là. On est dans l'année stellaire 528. Bon. Pour une fois, je vais dire que Midas Interactive a quand même bossé son jeu. Parce que... Je ne sais pas si c'est eux, en plus, d'ailleurs. Si vous avez un jour, si vous le voyez, le jeu, la notice, ça fait une belle impression qu'il y a du contenu. Il y a plein de choses. Plan de bataille. Alors, présentation des pièces. Pièces externes. Conditions de placement des pièces. Achats et transport des pièces. Poids des pièces. Relations interspatiales de vol. Bref. Phase stratégique. Ah, voilà, je n'avais pas vu. Il y a la phase stratégique. On peut donner des ordres. Ok. Donc, je n'ai pas vu sur le bouton, on sait qu'on pouvait choisir, mais bon. Ah oui, il y a plusieurs satellites. Il y a des trucs, je pense, mais ce que c'était, en fait, c'est les satellites qui, bon, nous alerter quand on arrive. Et un peu comme dans un Zelda sur Game Boy, tant qu'on n'est pas passé dans la zone, on ne la voit pas. Peut-être même aussi dans Star Fox Assault. Le Star Fox qu'il y avait sur, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, Star Fox Command sur ODS. Donc, on n'est pas arrivé dessus, il y a le brouillard. Après, il y a des statistiques de performance, de munitions. Pour moi, c'est du chinois, je ne comprends rien. Ah, je n'avais pas vu, on peut réparer les cuirassés. Ok. On peut mettre des mines. On peut lancer des observateurs, oui, mais du coup, ils nous... Moi, j'ai tout l'anglais sur l'écran, mais sur la notice, on me met en français. Bon. Ouais, en fait, on peut abandonner cuirassés, mais je ne vois pas quoi ça sert, parce qu'on est de moins en moins nombreux. Ils disent que c'est juste pour ne pas ralentir le reste de l'escadron. Et bon, s'il y en a un, même si très peu d'énergie, il vaut mieux le garder. Comme ça, le temps qu'ils soient détruits, nos coéquipiers peuvent détruire les autres ennemis, quoi. C'est un peu court. Bon. Commande de base. Ok. Production. Modification de régiment. Ok. Configuration de puirassés. Expansion de la base. Ok. Taux de production. Bon. Alors qu'on peut produire des munitions, des Bombers, ne pas confondre avec le magnifique bouson que portait MacGyver. Dans les années 90. Fighters. Des mines et des observation planes. C'est-à-dire des drones. Non, peut-être que si j'avais mieux planché ma main au TIS, j'aurais été moins déstabilisé par ce jeu. Par contre, la musique, c'est un peu toujours la même. On fait une musique à la Star Wars. C'est assez répétitive. Ils auraient pu nous mettre plusieurs... Vous savez, la place avec la PS2 maintenant, de mettre des plages un peu plus longues de variations dans la longueur. Parce que là, au bout d'un moment, ça... Même si elle ne prend pas la tête, ça marche bien, ce genre de musique. Voilà. Donc là, je reviens un petit peu... J'avais le nez dans la notice. Là, je reviens un petit peu à ce que je vois à l'écran. Donc là, par exemple, il y a des espèces de... Ces hexagones... Vous voyez, ils nous ciblent l'attaque ennemie avec des hexagones. Avec des hexagones bleus. Boum ! Voilà, je me les suis pris. Je me les suis pris, eux. Mais à quoi ça sert de nous le montrer ? Puisque de toute façon, on ne peut pas tirer dedans, quoi. Si c'était comme dans un, je crois, Panzer Dragoon... Je crois qu'on peut tirer sur les tirs ennemis. Je crois que dans le premier boss, que je n'avais pas réussi à battre... Il y avait ça. Mais là, voilà. À quoi ça sert de nous le montrer ? Je vois que je me les prends dans la tronche, mais... Je ne peux pas tirer dedans. Si encore, on avait la possibilité d'avoir du semi-automatique. Là, j'aurais compris l'intérêt de se taper ces phases-là. Mais là, maintenant, il ferait mieux. Je ne sais pas, il y a des jeux. Je pense que c'est des simulations de sport. C'est plutôt où on doit gérer, on va dire, le côté commercial. C'est-à-dire, on doit rémunérer nos poulains. Alors, mettre la pommade rectale, les choses comme ça. Les caisses de billets, les choses comme ça. Pour qu'ils puissent... Et le coach. La tactique du coach et tout. Et après le match, si on veut, on peut le regarder, qu'il se passe automatiquement. Mais soit on peut le zapper et on a de suite le résultat. Là, ils auraient dû faire ça aussi. De temps en temps, on a envie dans le jeu, parce qu'on en a marre d'être le côté répétitif. D'être tout le temps sur la carte. On veut s'aérer l'esprit et admirer un peu le travail. Donc, on peut voir le combat en 3D. Mais là, je ne peux pas le zapper. Un autre jeu, par exemple, dans Advanced Wars. Les combats, soit on peut dans... On avance nos escadrons, nos trucs, case par case. Je ne sais pas quoi, là. Et donc, quand le combat, on peut mettre dans les options. Et si j'arrive, excusez-moi, jv.com ou jv.fr, je ne sais plus. Non, c'est jv.com, excusez-moi. Il ne faut jamais froisser ces futurs... Comment ils s'appellent ? Entrepreneurs. Bref. On pouvait dans les options d'Advanced Wars, mettre si on voulait ou pas zapper les cinématiques de combat. Et même si on les laissait apparaître à l'écran, on pouvait, d'un clic, on pouvait le zapper. Comme ça, de temps en temps, quand on avait marre, je vous dis, on peut s'aérer un peu. Une petite variation. Hop, ça change. On voit 2-3 trucs se tirer dans la gueule. Et puis voilà, on est content. Là, non. On est obligé de se les taper à chaque fois. Alors, ça va que la musique est assez bonne. Ça peut aller. Et que les bruitages sont bien rendus. C'est toujours les mêmes bruitages. Il n'y a pas de bruit différent sur l'arme. Il n'y a pas de... C'est toujours pareil. Quel que soit l'ennemi, il envoie toujours la même purée. Donc, c'est bon. C'est bon, je crois que bon. Donc là, j'arrivais à la fin de la partie. J'avais envie de me casser. Donc, plusieurs fois, vous allez voir pause. Parce que j'appuie sur tous les boutons. Je me dis, mais merde, comment on fait pour se casser ? Si on a envie d'arrêter la partie, là. Parce que je ne sais pas que ça foutre. Par exemple, je dois aller bosser. Je ne sais pas. Je dois faire autre chose, finalement. Je me dis, merde, j'ai rendez-vous. On m'a appelé. Mon ex m'appelle. Il me dit, viens chez moi. J'habite chez une copine. Je ne sais pas, moi. On va chercher le pain, un truc comme ça. Il y a un imprévu. Et bien, on ne peut pas se casser de là. Il n'y a même pas de bouton start. Quand tu es sur pause, tu fais exit. Et tant pis, tu as perdu toute ta partie. Là, non, on est bloqué. A moins de faire reset. Mais bon, de faire reset, ça abîme un peu la... Surtout en plein jeu, quoi. Sur l'écran de titre, je pense que ça peut aller. Mais faire reset ou éteindre comme ça, en plein partie, en plein chargement du disque, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour la machine. Ah, c'est dur. Bon, j'ai quand même réussi à tenir 30 minutes. Donc voilà, c'était le cadeau d'anniversaire pour Rhythmaker 11. Je pense qu'il a apprécié ce jeu. Il a pu voir vraiment mon skill, notamment dans les phases de combat. D'où l'intérêt de mettre des phases de combat. Ils ont mis le paquet, je veux dire, au niveau 3D et tout, dans les phases de combat. Et c'est la seule phase où, en fait, c'est automatique. Donc, on n'a pas de... On n'a pas d'en main, on fait quoi, là ? Pas trop compris, le système. Donc, ça m'a l'air d'être un jeu plutôt pour les gens qui ont l'habitude des jeux sur PC. Mais comme j'y connais rien, je vais dire une grosse connerie, c'est un jeu à la Diablo. Je ne sais même pas si c'est ça, mais il se fait un petit peu exprès. C'est pas moi, dans Populous, peut-être graphiquement, c'est beaucoup plus moche. Mais je ne sais pas, c'est marrant quand on peut creuser la carte. C'est rigolo, quoi. Il y a des petits bonhommes, il y a une animation, quoi. Là, cette carte, elle est moche, c'est tout gris, c'est tout flou. On dirait qu'en vrai, ça serait une résolution de NES. Et qu'ils ont voulu nous la faire en lissage, pas HD, mais un grand lissage. Comme quand on prend une petite image sur Photoshop 7 ou Photoshop, et qu'on l'a grandi, après, elle devient toute floue, toute merdique. Là, ça fait pareil, c'est du gros flou. C'est décor de toute beauté. C'est toujours le même. J'espère que quand on fera une autre mission, parce que là, je n'ai pas réussi, mais j'espère que dans une autre mission, ça ne sera pas toujours ce ciel gris avec ce décor gris. Donc là, je me suis amusé à la fin. Je me suis dit, on a deux avions, là, vous voyez. On a le Fighter et le Attacker. Bon, je pensais que c'était le Bomber. Ils ont dû se gourer dans la traduction. Ils ont dû oublier qu'il y avait une mise à jour. Donc on a le Fighter, là. Mais ce n'est pas moi qui pilote. Et on a le Attacker. À quoi ça sert de passer de l'un à l'autre ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme des drones qui survolent la reine de combat. Donc ça, on a la caméra par-dessus, au-dessus de celui-ci. Mais ce qui était mieux dans le Tie Fighter sur PC, j'y reviens, c'est qu'on avait la caméra embarquée. On avait la vue du vaisseau. On avait la vue du débris. On avait la vue du cargo. C'est ça qui était nickel. On pouvait se créer son histoire, revoir le combat d'un autre point de vue. C'était génial. Là, non, c'est nul, quoi. Il n'y a rien. Voilà, game over. Et sur ce, je vous dis ciao, pepito, pour une prochaine vidéo. A plus, mes puces. Le commissoir, bené. Benoît, bené.